comment ça va lors de le dernier épisode nous avions décidé de marcher dans les endroits forts inconfortables tels que des égouts nous avons rencontré des gens un petit peu fripons que nous avons éclaté et donc du coup on va poursuivre nous sommes toujours à la recherche de l'oeil aveugle une secte de gens tout à fait méchant n'est ce pas mais avant toute chose nous allons rendre visite à roger le recelleur de son état qui doit être dans le coin c'est toujours un billet de voir l'ami de quoi avez-vous besoin et montre moi ce que tu as à vendre au jeu alors suivez moi j'ai parlé si un assortiment de pratiquement tout ce dont vous pouvez avoir besoin oui 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 la plate complète h2 on va la vendre aussi c'est bien mais sans plus encore que si on a un mec qui passe à la hache non hop là périda nous a gardé la plate du sein le cap des étoiles en fait pourri on va la vendre c'est les fléchettes en fait on utilise pas on s'en fout non casque anti-charment tout le monde est déjà équipé la queue du visiteur de la rondache le voie qui s'achit ici rien très bien voilà qui est fait alors du coup on a clé en dehors du choix caterinette numéro 1 ou caterinette numéro 2 dans des vieux tunnels le quartier du temple le quartier du temple les vieux tunnels ça va être la suite de la quête de l'œil aveugle mais d'abord bien sûr on va faire un détour parce que bon nous sommes nous pas là pour nous païdé mohène il est pas pourri de 4 étoiles elle est bleue elle est belle ouais c'est vrai que notre côté fashion victime aurait pu alors si je me souviens bien on peut avoir des grosses embrouillons quoi genre des très grosses embrouillons une entrée secrète on ne sait pas vers où ils mènent je ne sais plus si c'est dans cette zone là mais il me semble que derrière une porte comme ça il y a une bande de flagelleurs manteaux et que ça fait très très mal messieurs bonjour une puissante force psychique vous immobilise et en croire les cordes jouent de l'œil qui jouent chaudes la source de cette force va être extrêmement puissante et dangereuse c'est une bien bonne raison de ne pas trop avancer et bien il y a déjà des gens qui sont dans le caca très bien que puis-je faire pour toi je crois que c'est là qu'il y a des on va juste regarder par curiosité parce que là je crois qu'on peut se faire défoncer vous devez réunir votre groupe à vendredi par moi oui 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 mais donc est ce que ce serait pas un truc de flagelleur mentale on va se préparer et on va tenter de ne pas trop mourir parce que là en plus il y a moyen d'avoir une brouette d'xp ce que vous allez faire c'est que vous allez convoquer des bestioles avant je suis un homme de défi exactement sachant que les flagelleurs mentaux ils peuvent tuer en un coup globalement les personnages ce qui n'est jamais très agréable j'ai toujours pas préparé l'histoire de Biconia je ne sais pas si les bestioles sont infectés pour nos sorts si bah c'est parfait hop on va se réunir un petit armoire défensive la paupière nous sera pas trop hop Vite, vite, tu vas pouvoir lancer une magie des vertueux. Jair a une vision véritable. Il a un petit bout qui a de feu. Une petite vitesse. Et avec ça, on devrait être prêt pour au moins survivre au premier combat. Degarlier, on s'en fout, surtout un mage. Putain, il y a une ombre. Oh putain, je t'ai vu, toi. Le flageur mental. Et voilà. Le combat a duré moins de 3 secondes avant que Valigar crève. Bien, Wage. Bien, Wage. Ça, c'est fini. Oui, parce que les flageurs, du coup, ils immobilisent. À la première attaque. Deuxième attaque, ils vous bouffent le cerveau, vous êtes mourus. Parce que la science est formelle. Quand vous n'avez plus de cerveau, vous passez un sale moment. Alors, le flageur, il est mort. On va se taper l'ombre des roches qui peut être très chiant. Je crois que le mage, il est mort. Très bien. Il y a un clair, par contre, on va essayer de le faire teuf. Bon, et puis le reste, c'est du menu frottin. On va pas pouvoir se regarder parce qu'on a pas récupéré le contrôle de Valigar. Évidemment. Mais on va quand même essayer d'avancer. Tant qu'on a le sort. Oui, c'est vrai. Ils font quoi ici ? Bah, ils sont là, quoi. Tout le monde a le droit de profiter de la grande ville, aussi. Et là, vous me dites, tiens. Un militarize en plus, c'est assez balèze. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion, par exemple, d'ores et de nous le faire. Mais là, il ne leur arrive rien. Et Vicogna est morte. Ils ont le temps de faire la déco. Bah oui. Ils ont mis des stickers sur les murs. Et c'est le game over. Dans un instant. Admirons. Voilà. Belle boule. Merci, mais ce n'est pas suffisant. Visiblement, les bougres sont très très vénères. Ça va être long. Je vous le dis tout de suite. Est-ce qu'on peut faire ? J'ouvre. Je balance la sauce. Ah, mais tu as une petite lenteur, ça va faire du bien. Allez, super, merci. Ils n'ont pas l'air décidé à bouger. Donc, du coup, on va leur lancer une petite... Un petit nuage mortel. Et ça va trancher, chérie. Non, non. Ils n'ont pas fait la déco. Ils ont fait le sexo. Oui, c'était une faute de frapper étrange. Calmez-vous, quoi. T'as Minx qui passe en hostil en 2-2. Toi, tu vas nous lancer une petite discipline sur Minx. Je suis en train de me défoncer. L'apprentissage auto du téléphone. Et on dirait. Après, ils ont une série de merde. Ils ont tendance à passer tout le monde contre moi, mais... Déjà, vous, les invoques, qu'est-ce que vous foutez là-bas ? C'est entendu. Ah, c'est autre chose que les derviches-peleurs, hein ? Je m'en voudrais de refuser. Il fallait ouvrir la porte. Oh oui. Bah oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Pouvez-vous dire mieux ? Toi, tu vas te lancer un avis majeur. Hop, hop. Hop, hop, hop. Comme ça, fake, tout ouvre. Tu ressors. Vous, trois, vous entrez. Évidemment, tout ceci irait marcher si... Ben ne s'était pas fait immobiliser dans le pas de la porte. Et Minsk va mourir. Je pense qu'on n'a pas encore de niveau. Parce que là, je ne vois pas comment on peut sortir de ce combat. Donc, on va utiliser cette technique de Roublard qui s'appelle la fuite. On reviendra plus tard. En même temps, c'était un petit peu dit qu'on a eu morfler. On va explorer l'autre entrée pour voir ce qu'il y avait. Pleutre. Oui. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Tu sais, les cimetières sont mal gens courageux. Oui, tu me fais peur. Tellement habitué maintenant jusqu'à la pause auto, ça se fait à cause des morts. Je pense qu'il y a un petit peu plus loin. Je pense être prêt. Je peux aussi danser sur la tête d'une épingle. C'est plus d'autre niveau. Bah oui, des méfits, c'est un petit peu mieux. Pas beaucoup, franchement, méfie de flage à leur manteau, ça se joue à rien. Mais bon. Des revanches, ça mange. Ouais, ça fait 2-3 endroits où on doit retourner plus tard. Oh, une déviation des sorts, c'est parfait, ça. Elle arrive. Et une contingence qu'on connaissait déjà, du coup. Cool. Hop là. Voilà. Alors, comme ça nous rappelle la tour de Durley. Il y a des bruits étranges dans cette... Je sens qu'il y a un mimique. Ou un truc. C'est ça que je voulais dire en disant, un truc. Nul. Nul, 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 nul. Il va falloir un mieux que ça. Je compte sur toi, 2ème coffre. Ah oui, c'est vrai qu'on a Fear Krag qu'on doit défoncer plus tard. Une amulette. Codier de stabilité de forme, plus 5 à tous les jets de protection contre la métamorphose. C'est un petit peu pourri. On peut le dire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui aient des colliers. Si, quand même, tout le monde... Valigarne. Allez, tiens. Ça me fait plaisir. Un collier qui ne sert à rien, c'est pour toi. Ah oui ! Ah ben pourquoi pas. Tiens, le Perse Magie, c'est cadeau. Voilà. Du coup, merci d'être venu. J'ai des droits de colocataires par ici. Oui ! J'espère qu'au moins, il ne pourrisse pas le frigo. Ça, ça craint. Voilà. Parce que je sens que Fate va se faire tuer par un de ses propres alliés. Heureusement, ça passe. Il reste Yoshimo, mais ce n'est pas trop allongé. On va juste éviter d'ouvrir le coffre en son absence. Non, tu n'attaques pas Fate du tout. Ouais, tout ça pour ça. De quoi as-tu besoin ? Je suis expert. Quelle surprise, un piège. Neup. Convocation de verges à rognards, ça ne me dit rien. Je pense qu'on ne l'a pas encore. Ah ouais ! On va prendre des sorts ! Deux sorts à appris. Extrêmement rentable, ce passage. Ici, il n'y a rien. Regarde Alice ! Tu fous-la toi ? Comment ça lit ? Il n'y a rien dans le lit. Tu requiers un conseil ? Rien de dangereux, j'aurais espéré. Tu gaises mince que passe le mal prépasse. De quelle manière puis-je... Je puis aussi danser sur la tête d'une épingle. Hum hum ! Ça, c'est Piège 1. Eh, Hord Alice, t'es pas sensé être là ? Bonsoir. Ce moineau est prêt à s'envoler ! Je ne sers que Maître Mécrates ! Ah, tiens si ! Euh... Mécrates, du coup... Et Hord Alice, c'est le... Rappelez-vous On avait visité un théâtre avec un acteur nul Et on devait retrouver Mekrat Et Airdalis Et par hasard on est retombé dessus Donc c'est cool C'était complètement fait exprès Yoshimo C'est qui lui Normalement c'était un des membres du théâtre Qu'on devait retrouver Et que nous avons retrouvé Complètement par hasard Ce qui m'arrange Parce que je savais plus du tout C'était Ah Qu'est-ce que c'est Des intrus dans le domaine de Mekrat Qu'est-ce qui vous amène ici Oh mes cerveaux Répondez vite Car je ne taire pas longtemps les imbéciles Je suis ici pour rélibérer Airdalis Votre prisonnier Remettez-les-moi tout de suite Vous donnez ce petit voleur Et pourquoi verrez-je une telle chose Alors que j'ai fait un parfait petit esclave Voleur ? C'est un comédien Peut-être l'est-il aussi Ça m'importe un peu C'est comme un voleur qui s'est introduit chez moi Je l'ai capturé Il me plaît de le conserver comme mon esclave Je pensais que vous l'avez capturé à cause de sa gemme Sa gemme ? Cette gemme ? Je vois à quel jeu vous voulez jouer Petit homme Et ça ne marchera pas Je ne me laisserai pas déposséder Par des voleurs et des imbéciles Et ne me ment pas, magicien Rends-moi les deux maintenant Cette mauvaise foi inébranlable commence à me fatiguer Vous ne ferez pas main-baste sur ma gemme, petit maro Vous subirez le même sort que votre prédécesseur Je vais te défoncer Dans la mesure du possible Hop, 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 coucou Est-ce que tu connais ce sort qui s'appelle Perse Magie ? Voilà C'est chiant Ne reste pas en première ligne Laisse plutôt se faire taper Yoshimo Il m'en veut à moi Je pense qu'on va aller fouiller Ça c'est fait C'est donc un magnifique sauvetage par inadvertance que nous sommes en train de faire Un coup de cune, bref Une baguette et un celtre Ok On bat en plus d'un c'est de la merde Drop de musique, résistance au feu, c'est tout pourri Hop, les potions, les potions, ça va être pour Minsk On va les garde encore de ce tabou, ça va Hop Septro de résurrection, pourquoi pas Et une baguette, il devrait changer, je trouve qu'on n'en avait pas encore beaucoup Retournons voir, regardez Violent Perse Magie, ouais c'est pas mal C'est pas le meilleur sort de Perse Magie justement pour l'instant On a fouet de Calben qui est ultra balèze Parce que Perse Magie ça te fait une fois l'attaque Enfin ça te perce une fois les défenses Fouet de Calben ça te perce les défenses Et en plus ça empêche d'en réutiliser Donc ça va aller Oh ma tête, ce feu et ces étranges idées qui m'en revaillissent doucement Où sont donc mes souvenirs passés ? Qu'est-ce que c'est ? Mon ravisseur est mort, je peux le sentir Et le moineau remarque ses glorieux sauveurs Ah, quelle grande joie, la poésie m'enveille mon cœur Dans un cœur de trompette et la lame cruelle brandit haut Le chaos est abattu et le moineau envolé Et tu voleras mon ami Raëlys la vue Et tu es Raëlys ? Ah bon, 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 je peux encore sauver ma peau Laissez-moi me joindre à vous et finissons-en avec les humeurs instables de cet endroit Hum hum On m'a engagé pour te sauver et je doute que Raëlys apprécierait que je te prête dans notre groupe Honneur et fierté ? Très bien, mais tu m'as libéré et de cela je te suis gré Mais à l'intérieur du repère de ce magicien se trouve un hôtel Qui enferme une très importante gemme que mes crâtes peuvent voler Trouve-la et ramène-la à Raëlys Nous discuterons alors de ton risque du contrat Oui, mais c'est bon Oh là là Et les success teams font des jeux de mots aussi pourris que moi C'est pas le succès, c'était sa plane pour lui Un bard oui, c'est un bard à Raëlys Et qui est assez balèze en plus Il doit être combat à deux lames Et à l'épée longue Il fait le ménage Bard est pareil-t-il un des trucs les plus balèzes du jeu Donc quand c'est bien fait Nous avons un collier Nous avons une harpe Et nous avons une gemme portail Hop, le collier va stocker La harpe, c'est la harpe de discord Trois fois par jour pour provoquer la confusion Pas mal du tout Et la gemme portail Il faudra qu'on la ramène à Raëlys On peut monter vivement Voyons voir ce qui se trame à l'étage Jaira est dans un pire état Mais c'est pas grave Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Elle peut résister Prouver qu'elle existe Ah Quelle était ta vie avant que tu ne deviennes un mandanturier ? N'était-elle pas plus simple ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Me semblait-elle pas plus simple Plus facile à goûter Il y avait moins d'imbroglio Beaucoup moins de chaos Nous ne passions pas tout notre temps Explorer des ruines froides et humides Je m'installerais bien si j'avais le choix, oui Ce serait bien, n'est-ce pas Fade ? En laisser d'autres maintenir l'ordre Et se battre contre toutes les machinations Et d'autres psychopathes Oui, j'en ai une dans mon groupe Je pense que c'est un sujet Il y a beaucoup de choses auxquelles je tiens dans cette vie C'est une proposition qui mériterait des témoins Il demande une sérieuse considération, Fade Hum hum Mais il faut y réfléchir sérieusement, Vico Mais que furieux de nos journées L'aventure est fascinante Pleine de fabuleux trésors Et d'indicibles batailles exotiques et endiablées C'est vrai, mais je crois que j'échangerais bien un peu De cette hésitation comme d'une certaine sécurité Je ne sais pas que j'en ai marre d'avoir des assassins au cul Mais quand même Mais ça signifierait de ne jamais retourner sur l'autre voie C'est vraiment une très mure réflexion au jeu, je crois Ah, Vico et Merde Oui, on va repartir par la hausse, ça ne sert à rien finalement Bon Alors on va voir la secte des Atrigolus On va essayer de se débarrasser de trucs qui vous encombre Une baguette de rez, ça va être pour toi L'art pour s'en fout, personne ne peut l'utiliser Mais elle est trop lourde pour toi, évidemment Euh, et une baguette Hello, comment que ça roule ? Bienvenue, 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 bienvenue Comme tu peux le voir, on n'est pas vraiment sur Star Citizen On est sur un jeu avec des graphismes un petit peu plus vieux Que puis-je faire pour toi ? Vous devez réunir votre groupe Avant d'aller plus loin, je sais Euh, du coup Ouais, alors ici ça sent la lose C'est quoi ? C'est Baldur's Gate 2 Euh, nous sommes sur de la Enhanced édition Qui avait été publiée il y a quelques années par Par Bimdog Et qui apporte quelques petites améliorations On est sur du RPG Très très classique Et très très bien Et le 3 est... Comment ça a une mise en vue ? Ah oui, il est beau Le 3 est annoncé Il devrait avoir des annonces un peu plus précises Prochainement Mais pour l'instant, rien de très net Le 3 va être développé par l'Ariane Qui était à l'origine de Divine Divinity Donc, normalement, plutôt la confiance sur ce genre de jeu Ça sent le piège Je suis expert, je peux aussi danser sur la tête d'une épingle Ça sent le gros piège Ça sent le gros piège Oupa Yushimo, tu as raté la détection Tu vas être le premier à mourir Ouh, des ombres Oh là là Ah ouais, d'accord Ok, bon Boule de feu Bon, c'était très mal tiré Euh... Yushimo, tu vas crever Yushimo, t'es mort Ça va être relou comme combat Euh... Sauf si on fait bim, bim Hop Petite rapidité Hop Tous ces gens sont en pleine forme Go go Power Rangers On va se faire les ombres après-midi Les Ether Carps Qui restent après Hop Il reste qu'un de steel Il reste c'est toi L'avantage c'est que ça a bloqué les ombres aussi C'est plutôt bien Viconia T'es encore en faux forme Hop Bim On a là Euh... On a qui ? On a Jaira et Viconia Ça ne va pas suffire Sur les Ether Carps Bon, j'ai évité de se faire empoisonner Parce que ça pique Paf, paf, paf Des petits objets à ramasser Et voilà Il n'y a plus qu'à attendre la fin du sort Stockage des gemmes Stockage du parchemin On est très contents Hop là Il y a le lieu là Ça m'a l'air étrange Alors que vous appréciez du sort de la pièce La porte se referme violemment Et vous entendez le ciblement d'un gaz Un nuage orange Commence à remplir la chambre Il y a des brumes vampiriques Et ça, ça grain Et putain C'est une brume mortelle Hop La porte s'ouvre C'est très bien On va défoncer les brumes vampiriques Parce que ça rapporte masse d'XP Ah non 1000 Je pensais que c'était plus Tant pis Et on va se barrer par le sud Halt ! Vous voulez un sol sacré Seuls ceux qui servent l'œil aveugle Peuvent pénétrer ici Je suis Gall Le grand prêtre du dieu unique Et comment on fait pour devenir Un serviteur de l'œil aveugle ? Le dieu unique demande à ses disciples D'atteindre un état de sagesse supérieure Pour cela vous devez vous défaire De ce qui vous étouffe et vous offence Valigar ? Au cours de l'initiation sacrée Vos yeux impurs vous en seront retirés Si vous survivez Et si vous prouvez votre foi L'œil aveugle vous prendra à son service Et si je veux pas contoucher mes yeux ? Refuser l'illumination est un signe de faiblesse Qui pourrait vouloir marcher sans bras Ou sans jambes ? Je vous le demande Tu connais le jeu par cœur ? Bah oui je le connais pas mal Tu comptes faire du RP sur Star Citizen ? Oui Quand ça sera un peu plus développé je pense Cependant l'œil aveugle aurait bien besoin Dans vos compétences Pour vous nous pourrions peut-être faire une exception Toutefois l'œil aveugle a besoin de serviteurs compétents Vous avez lutté héroïquement pour arriver ici J'en suis sûr Il y a peut-être autre chose que vous pourriez faire Pour le dieu unique Bah vas-y euh Il faut faire un clin d'œil Non il faut plus que ça Dites-moi de quoi le choisir Ce terrain consacré fait partie d'une structure plus importante Les niveaux inférieurs sont dangereux Mais l'œil aveugle c'est qu'un objet de grande valeur s'y trouve Si vous voulez vous aventurer en dessous Vous pourrez prouver votre valeur en retrouvant cet objet Pour le dieu unique Essayez pour Essayerez-vous pour prouver votre foi Je n'arrive plus à le dire Quel est cet objet et comment je le trouve ? L'objet est un sceptre Ou plutôt un morceau de sceptre Vous le trouverez sur un hôtel sacré Je ne peux vous en dire davantage Vous le devrez vous laisser guider par votre foi Très bien Et comment j'accède au niveau inférieur ? Je peux vous donner une clé Qui vous permettra d'entrer au niveau inférieur Elle ouvre une porte Que vous trouverez en revenant sur vos pas Au passage dans les égouts Très bien Et comment je le trouve ? C'est un sceptre Tu l'as déjà dit Bon ben d'accord Oh fidèle du lit Digne à mes yeux Voici la clé Une fois que tu auras le sceptre Ramène le moi Ensemble nous présenterons Un l'œil aveugle Il me semble que si un spectateur Ou ses serviteurs Ne veulent pas accomplir sa tâche Nous serons de corvée Il vaut mieux redobler de prudence Raid Oui ça pue Oui ça pue Ça veut dire sous le bureau monseigneur Oui mais non j'espère pas Ma foi a des limites J'ai plus de restitution Faudrait que je pense à garder une restitution sous le coude Du valigarde Il a encore perdu des niveaux Il sort de changer Je sais même plus qu'on sort et s'arrête un moment Ah ça brûle ça brûle ça brûle ça brûle ça brûle ça brûle On va faire un dodo Là Les gardiens Tiens ma vie connu C'est vrai que je dois te remettre des sorts depuis le début Armure de la faute Il avait déjà une Donc on va te la laisser Benediction On n'a pas besoin de deux Protection contre le mal Ça ne sert pas à absorber son ébullition légère On ne sait jamais Hop 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 Résistance au feu Qu'est-ce qu'on a ici ? Blé sur moyenne Lot a rien de neuf Là non plus Lot a un nouveau sort Miroir physique ça fait quoi ? Ah oui j'ai connu pour l'utile Donc c'est pourri On va se prendre un sort de soin Et t'as pas encore de sort de niveau 7 C'est pour bientôt T'as bloqué des liens Dommage pas de type Ouais il faut que je configure le bot Mais j'ai globalement eu la flemme Il faut que je prenne le temps de le faire Il faut que je te prépare une restitution aussi Parce que ça serait bien Un moment de rendre ses niveaux Valigar Notre ami un peu spécial Hop 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 là Tiens Normalement la truie 3.8 points de Star Citizen Elle devrait bientôt sortir J'ai vu qu'elle était sur le PTU Donc du coup il devrait y avoir un wipe Histoire de changer Ça c'était un sort Très bien Qui dit piège dit tentative d'éviter de se déprendre Soyez prudents mes amis Soyez prudents mes ennemis Quelqu'un se tient devant nous Je peux le sentir Vous en plus vous avez pas de seuil Qu'est-ce qui Vous êtes des suivants de l'oeil aveugle ou quoi ? Limite Valigar Je pourrais le dégager Je pourrais limite le dégager Ouais Mais Valigar je l'ai jamais d'habitude Non puis tu Tu verras ton cred Le suspense est insoutenable pour la suite Oh non mon seigneur c'est faux Il serait plus juste de dire Que nous ne sommes plus des fidèles Que faites-vous en ces lieux ? Qu'est-ce que tu entends par Vous êtes plus des fidèles Est-ce que ça va plus pas l'arneille ? Je m'appelle Sassar Je suis le grand prêtre du dieu unique Lorsque j'ai découvert la véritable force de son mal J'ai fui et rejoins d'autres déserteurs du culte Nous avons essayé d'arrêter l'observateur Mais nous avons perdu les sens Dont il nous avait pourvu en échange de nos yeux Nous sommes vraiment aveugles Trébuchant lors de nos efforts Pour arrêter cet être maléfique Ouais Moi je suis là aussi Mais je dois ramener un sceptre Tout ça tout ça Non Ne faites pas cela Vous ne pouvez pas donner ce sceptre L'observateur, monseigneur C'est un d'autres artefacts incroyablement puissant Et pourquoi ? Qu'est-ce que tu utilises du sceptre ? Est-ce que moi je peux pas l'utiliser ? Par exemple Lorsque j'étais le grand prêtre de l'œil aveugle J'ai découvert qu'il était venu jusqu'ici Pour s'emparer du puissant artefact du monde des entrailles Cet objet a un tel pouvoir destructeur Cet objet a un tel pouvoir destructeur que les dieux lui-même ont décidé qu'on ne pourrait plus l'utiliser Il a été coupé en deux et cette partie a été cachée ici Il est protégé des intrus par un pouvoir magique et des bêtes vivant dans les cavernes Non pour des suivants de l'observateur en péri en trentant de le rapporter Je sais monseigneur que l'observateur a l'autre moitié du sceptre S'il s'emparait de cette moitié-là, il serait capable de tout anéantir Qu'est-ce que tu fais là si tu veux ne pas empêcher l'autre de s'emparer du sceptre ? Nous avons essayé de prendre la deuxième moitié du sceptre nous-mêmes Afin d'utiliser son pouvoir de destruction contre l'observateur C'est le seul moyen de détruire la créature L'observateur n'a pas réussi à s'emparer du sceptre car les dieux ont jeté un sort à celui-ci Cela vous permet d'imaginer la valeur ou la menace que représente l'artefact Accepteriez-vous d'aller dans le monde des entrailles pour récupérer l'artefact, monseigneur ? Oui, est-ce que ça peut fonctionner sur l'autre ? Comment ça marche ? Il n'y a plus de pile ? Non, c'est vrai, on doit voler la moitié de l'observateur pour être capable de l'utiliser ce pouvoir Je sais comment faire, récupérez l'après-midi et je vous expliquerai Ok, très bien, bisous Je vous en suis reconnaissant, monseigneur Nous avons essayé, mais notre société rend les choses plus difficiles Ici, nous nous trouvons en lieu sûr, tant que le sarcophage n'est pas ouvert Comment ça, le sarcophage ? Je vous demanderai de ne pas tenter de l'ouvrir vous-même J'y perçois un terrible mal Et je souhaite que mes frères et moi restions à l'abri ici Oh, je prie pour que mon dieu parvoudonne un jour mes offenses et me rende la vue Faites attention dans le monde des ténèbres et n'oubliez pas que les dieux ne laisseront personne prendre l'artefact très longtemps Souvenez-vous-en, bonne chance Tiens, le monde des ténèbres, c'est bon, en fait, le truc, il est normal, c'est que comme ils sont aveugles, ils ne vont plus Je suis quand même bien curieux d'aller voir ce qu'il y a dans ce putain de sarcophage On va aller voir cette barre Je suis sûr que c'est une liche et je vais me faire défoncer Il m'a dit, oui, ouvre pas le sarcophage, bon bah du coup, hop Vous vous sentez particulièrement à l'aise en approchant du sarcophage Le couvercle semble fort lourd, mais vous pouvez le retirer si vous le désirez Est-ce que vous avez vu la momie ? Est-ce que ça s'est pas mal passé ? Allez, le doré, la mort, blablabla Une liche d'ombre Jamais tu n'aurais dû parvenir jusqu'ici Oula, non c'est pas toi L'autant j'ai gardé, longtemps j'ai souffert Qui êtes-vous, petits hommes, pour chercher l'enveloppe mortelle de Kangax ? Non, 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 c'est pas toi Kangax Quand le mal a été mis en pièce, trois morceaux ont été enfermés Je garde cet endroit depuis mille ans Donnant la mort à ceux qui poursuivent les ténèbres Vous êtes comme les autres, petits hommes Votre mort a été décrétée quand Kangax est tombé Oh, pas Kangax On va se faire éclater le cul On va se faire défoncer Salut, tribus, à la prochaine Oui, je vais m'entraîner en défense des flagelleurs Je pense que c'est plus sage à faire Putain, il est produit par un renvoi des sorts Ok, très bien Les autres, vous faites semblant de taper quand vous voulez Surtout Vous ne vous sentez pas obligé Bah, le perche magie, il ne sert à rien, évidemment Je pense que la brèche, c'est la même Non, bah oui, on a réduit du temps, bien sûr Ah oui, ça ferait une... Symbole d'étourdissement Ça va être pire, ça pourrait être pire Il pourrait avoir lancé un symbole de mort Symbole de terreur, bah vas-y, c'est gratuit Ah ! Ah bah oui, un cri de la banshee Il n'y a que tué trois personnes du groupe en un seul sort Putain, je dis quoi, il y a aussi, il met des dégâts Il a une chaîne de comptage ensemble Pour rigoler, on va finir le combat Quand je dis qu'on n'a pas le niveau, on n'a vraiment pas le niveau Allez, une dissipation de la magie Voilà, voilà, voilà Bah oui, ça fait une revanche du plus, ça c'est sûr Zygoniès fera un emprisonnement Toi, tu ne vois plus ce qui se passe, donc tu ne sers plus à rien Ouais, il y a du gros balèze Ah, et un emprisonnement aussi Ah non, labyrinth Il reste que Yoshimo Immobilisé Ah, puis mort Ça se voit que tu as beaucoup d'intelligence T'es revenu à une vitesse Mais t'es mort Il y a plein d'autres par terre Oui, c'est celui du groupe Voilà, donc Quand les gens vous disent Touchez pas au cercueil Ne touchez pas au cercueil Point C'est vraiment pas compliqué, bordel Plein de baguettes Oui Je suis Zaylas Et je secondais sa soeur Lors de sa recherche du sèpre dans les ténèbres Je vous remercie de nous avoir aidé J'ai rien fait Vous avez toute notre gratitude L'ami J'aurais pu faire que peu de choses Contre le tir à neul sur nos yeux Que Clangdin nous garde Oui, mais j'ai vu que j'ai trouvé Que vous aviez des coffres De toute façon, ça ne vous sert à rien Oh oui Un baissement de la résistance Et ça c'est bien Réduire la résistance à la magie De la cible de 10 plus 1% Par niveau du loge de tailleur de sort Autant dire que ça peut faire Baisser une résistance A une vitesse de foufou C'est Yoshimo qui a les baguettes Oh, ils ont tous plein de baguettes Un rune par niveau Mais alors ça Ça, ça va servir Ça, ça va beaucoup servir Le mec pille des aveugles Oui, oui, mais pas de pitié Dans ce monde, c'est Tuer ou être tué Et piller des aveugles aussi Euh, oui, mais sinon Je ne suis pas censé pouvoir Ah oui, c'est ouvert Je pense que c'était une porte Mais en fait Non Un nécroffage Retreat Ouais, abaissement de la résistance C'est ultra-base Il n'y a pas que j'enfonce les portes ouvertes Bah vas-y, on a perdu des niveaux Parce que why knows C'est des niveaux ou des karak ? Non, des niveaux, carrément Hop Vick, vick Bim Yoshimo, cette fois-ci Tu vas avoir un bon goût d'oeil en avance C'est ça, par exemple Ça, ça craint Encore des nécrophages Décidément, cette tanière est mal fameuse Il dort à côté d'une liche Ouais, mais elle fait un gros dodo Si jamais il y a des cons Qui le jouent au mercle Par contre, ça va mal finir Mais heureusement, personne n'est comme ça ici Qu'il n'a jamais fait un dodo quand il y a une liche, je veux dire Et encore La liche surpuissante bloquée par une grosse pierre Honnêtement C'est pas du tout la liche la plus puissante du jeu Mais alors pas du tout Le modèle Le modèle costaud On va essayer de se le faire Quand on aura le niveau Je pense que ça va être l'objet D'un épisode entier Ouh, Min's qui est niveau supérieur Ouais, super, t'as pas gagné grand-chose Des sorts Ça se prend, mais bon Valigar, j'avais dit qu'on avait Mettre des vrais sorts aussi pour une fois Peut-être même qu'il utiliserait une baguette Ouais, pour dire C'est vraiment que c'est du gros niveau Donc on peut la passer par là Prémi Allons dans les sous-terrains Tu montres quel niveau en gros Comment ça, quand il passe de niveau là Bah en gros, là il a gagné des... Des jets de sauvegarde améliorés Il a gagné un peu de tacos, je crois Et il a dû gagner des points de vie Parce qu'il se prend toujours Je savais pas qu'il était aussi sur Tiff, Min's qui Il est plus discret que Yoshimo Ah oui, c'est à eux Oh putain, il y a tout un passage là Euh, on est à combien ? On est à 45 minutes ? 45 minutes ? Bon, on manque encore de temps Des araignées Donc voilà, c'était bien Euh, dans le jeu, niveau max Euh, bah avec l'extension 39 balles Tu peux monter très haut niveau Euh, les roublards par exemple Je crois qu'ils peuvent monter Jusqu'au niveau 40 Me semble-t-il De bout, ces statues Sans vouloir s'échapper à un cri Arraignées sabres ? Arraignées sabres Oh, par contre la gabaronde On va se faire les araignées sabres en premier Euh, donc ouais, quand t'es roublard Tu peux monter niveau 40 Euh, quand t'es dans les autres classes Ça dépend Quand t'es mage Tu peux être niveau 25 Comme ça Ouais, ouais Tu balances ça quand tu meurs, toi Comme ça Je crois que le maximum d'XP C'est 8 millions Ce qui permet quand même De monter très 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 haut Déjà C'est plus la visite du blam C'est plus la visite du blam Évitons de nous balader dans ce nuage Décide Que puis-je faire pour toi Comme tu voudras Des sorts pourris et des gemmes Très content Très très content Pas de classe de prestige ? Non Non, non La classe de prestige C'est arrivé avec la 3ème édition Et là, les règles sont basées sur la 2ème Par contre, il y a des sorts Il y a des pouvoirs de haut niveau Qui permettent de débloquer des trucs sympas Euh À partir d'un certain niveau de pouvoir Il y a des dons épiques en fait Entre guillemets Et qui rendent Qui rendent les mages un petit peu mal à l'aise Hop Transfos de temps de serre Il y a par exemple un sort qui Enfin Il y a un enchaînement Qui permet d'éviter D'attendre entre les lancers de sorts Des gros yeux Donc enchaînement En plus une robe Qu'on n'a pas encore acheté Et qu'on va acheter plus tard Qui permet de réduire les temps d'incantation Il y a moyen de se transformer en mitrailleuse à sort C'est Complètement craqué C'est vrai qu'on n'a pas encore acheté De robe d'évêque Et on n'a pas encore acheté De bouquet de balles de rien Qu'il nous faudra surtout pas oublier Sinon ça va Être pénible Un blême Ouh des mœurs divins Non bah Valigar est malade pour changer Une grosse crevasse à couper en deux La structure devant vous Sur toi est recouvert de petits dessins étranges Je vous ferai bien de les examiner Bicogna tu veux arrêter ça Et ils sont relou aux barrés Un brûle pour char Un brûle pour char Je n'ai rien de dangereux J'ose espérer Excusez-moi Je ne peux rien porter de plus J'ai laissé l'objet sur le sol Que jette les gens Les égouts c'est une zone nucléaire Mais oui Mais les gens sont des dégueulasses Ici Oui on a des problèmes dans les égouts Bah arrêtez de jeter n'importe quoi C'est une zone nucléaire Tu n'as qu'un mot à dire Tu n'as qu'un mot à dire Ah ouais Donc non C'est entendu Je pense être prêt Je peux aussi danser Oui Ah j'ai oublié qu'on avait une momie avec nous Je suis vive comme l'écran Je suis vive comme l'écran Le pont s'est écroulé et conduit à la mort Prononce le nom pour invoquer le chemin Qui est le pont ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Le pont c'est les vrais pour ceux qui conviennent Parle du pont Pondre qui convient Montre ce que tu conviens Au suivi ton destin Un jeu de l'esprit ? Alors Mint connaît la réponse Le vilain finit de la mort Parce que je lui mets mon pied au derrière Tu as échoué La mort envoie un serviteur Pour t'éduquer Espèce de loser Oups Je m'excuse Il est le majeur Bah oui Par le fait qu'il ait dit des conneries On a gagné un sort C'est cool Mais on a failli perdre des gens du groupe On va devoir attendre que les gens soient plus terrorisés Valigar comme d'hab Oui Et voilà Du coup Le pont s'est écroulé et conduit à la mort On prononce le nom pour invoquer le chemin Quel pont ? La vie ? La vie est le pont qui prend fin dans la mort Bien que le devoir puisse la tenir éloignée Tu es un bout de pont mais ce n'est pas suffisant Tu n'es pas seul sur le pont Prononce son nom pour invoquer le chemin Il voyage avec toi et au travers de lui tu voyages Et pourtant il te laisse derrière lui Qui est avec toi ? Le temps Le temps est avec toi et tu voyages au travers de lui Bien qu'il s'éloigne sans cesse Le temps passe avec toi ou sans toi Mais le devoir peut le faire attendre Le pont n'est pas stable et la fin change de place Prononce le nom du chemin pour invoquer Choisis la voie la plus difficile sur le pont L'actuel car c'est mon seul choix possible La voie actuelle peut être très bien la première et également la dernière Les deux autres sont abstraites Celle-ci dépend de toi et c'est toi qui la façonne Bien que le destin puisse influencer ton choix Tu avoues quel chemin peut te joindre au gardien ? Le devoir t'attend 42 000 points d'XP C'est pas mal Le pénitent le passe Oh non Ah non 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 Retreat Alors ça Ça pique On est Il est où le bouclier de Belgurien ? Il est chez... Au bazar de l'aventurier Chez Ribal Barterman Et donc Où le feu ? Oh Min's qui est mort Putain Sans le bouclier de Belgurien ça te la misère T'as pas les moyens Si ! Si 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 j'ai les moyens Heu Tout c'est que j'aimerais bien pouvoir me le faire sans Me faire le bouclier tout de suite J'ai pas envie de remonter la surface pour ça Ah oui ok ça c'était rapide Bon je pense qu'on va devoir revenir avec le bouclier de Belgurien Changement de plan On va se faire les courses Hop On va se faire les courses et on va revenir avec l'équipement Qui ne remontera jamais la surface Mais si Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Plus je suis sous rapidité ça va vite Ce pont sera un tombeau Ce tombeau sera votre tombeau J'ai hésité avec vous avez tous crevé comme des chacals Bande de chacals Mais ça faisait deux fois chacals Heu Je vais regarder les temples Hop là Ce n'est pas une mine C'est un tombeau Boromir si tu nous regardes de nous tuer Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Sortie du quartier très proche c'est très bien On va faire des petites emplettes qui devraient nous faciliter la tâche Notamment la meilleure ordre de match du jeu Et Heu Le bouclier le plus utile pour la suite de l'aventure C'était pas là C'est promenade de Waukine Hop Hop Il fait quoi lui ? Ah oui il faisait plein de trucs D'ailleurs faut pas oublier le 5 février T'inquiète pas j'ai un rappel dans mon calendrier Il y a une petite alarme qui est prévue Alors parlons à Deidre Deidre pardon J'ai toujours appelé Deidre Je commence par réussir à battre un flageur J'en ai battu un Bon après je me suis fait tuer par ses potes Mais La robe de Vecna 10% de résistance à la magie Meilleur CA Temps d'incantation réduit Et le bouclier de bulgurien 40 000 balles d'achat Autant dire qu'on achète du matos de qualité On a essayé de déverrouiller un succès Le pouvoir ancien Donc Meilleur robe Et ça c'est bien Tiens est-ce qu'on peut changer les couleurs du coup ? Non On va pouvoir vendre la robe de voyageur Et le bouclier Bouclier plus 3 Mois 1 à la force Toi t'es à combien ? T'es à 15 Valigar T'es déjà avec le bouclier Qui donne des résistances Donc on va le filer à Vecna Mois 8 en classe d'armure Ça commence à être un petit peu craqué Du coup Grand bouclier plus 2 Bouclier de l'harmonie Toi tu vas prendre le bouclier de l'harmonie C'est plus sympa Oui j'avais une robe de voyageur Et alors Il n'y a pas de vente Hop Non Ça c'est du matos madame Ça c'est de la qualité Du coup vous allez voir que Fadi va lancer ses sorts beaucoup plus vite Projet qui est magique par exemple Qui a déjà un sort à la contrition rapide Ça va être piou 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 Et on a un bouclier de balle du rien du coup Qui est sur Vicky du coup Qui retombe à 17 en force Mais c'est pas un gramme On va retourner dans les égouts Et on va mettre fin à cet épisode Parce qu'on est à peu près à une heure d'épisode Et vous allez voir que ça va être un petit peu plus efficace Un petit peu Là bas Parce que l'avantage du bouclier de balle du rien donc C'est qu'il renvoie les rayons de spectateur Et les gouttes ça marche aussi Donc leurs petits rayons qui font piou 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 Ben ils vont en prendre plein la gueule Ouais le bouclier enlève un de force Il faut quand même qu'il y ait une contrepartie Faut pas déconner Dermine courtisard Dermine courtisard J'ai deux mots à te dire Dermine que tu fais-tu dans le caissier Je suis heureuse de te voir J'avais cru que notre amitié Je ne suis pas ici en visite de courtoisie Ceci est notre dernière rencontre pacifique Je suis venu te prévenir De quoi parlez-vous ? La décision est prise Tu es une meurtrière et une trotreuse pour les menestrel Tu as collaboré avec nos ennemis Ton exécution est ordonnée Quoi ? Une telle chose n'a jamais été faite ? Ceci est un cas très spécial Tu n'as subi qu'une faible opposition de la part des menestrel jusqu'à aujourd'hui Mais la puissance de leur attaque ne fera qu'au monté Sauf si tu viens avec moi maintenant Que veux-tu dire ? C'est une affaire de justice interne et elle ne concerne pas Fade Tu peux lui éviter le combat si tu obéis C'est quoi ce... Oh tu te calmes Elle n'a pas le choix Réfléchis Jair Tu seras entendu comme tu le souhaites Très bien Dermine Je vais y réfléchir Je te rappelle Fais-le Jair C'est mon dernier avertissement Non mais dégage Une rapture de bidet Oh Alors encore il va falloir aller chez Menestrel pour les massacrer Comment puis-je te venir en aide ? Oh mon dieu encore un imond vert Un peu le comité d'accueil Voilà C'était impressionnant 65 points d'XP Merci Merci de ton aide Merci d'être venu Tu nous manques combien Bon toi t'es pas prêt de monter Euh D'ailleurs est-ce qu'en termes de sort on était ok Oui t'as pas encore la sort de niveau 7 C'est con C'est des trucs qui commencent à être sympas Petit séquenceur de sort avec un abaissement de la résistance dedans Et on va pouvoir sérieusement commencer à défoncer Fear Krag Surtout avec l'Europe d'Evek Nader Mais ça ce sera pour plus tard Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Allons vers les profondeurs Going deeper underground Si tu nous entends j'aime Yroquai bien sûr Car je suis reconnu un fidèle adepte de ce live I'm going I'm going C'est quand que tu transformes le dragon au poulet Euh Je dois avoir le sort je crois Après faut un gros coup de chat La muuu Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Euh C'est écureuil je crois d'ailleurs que ça transforme Pour une métamorphose d'autrui Allez la baguette de contingence je sais plus si on l'a Récupérée ou pas Je pense pas Parmi nos 800 baguettes Sinon vous avez le droit de taper aussi T'as Vicognac qui fait taper par un gros yeux Il serait toi j'aurai un peu ronde Je dirais que pour la légende On essaiera promis Résultat non garanti mais on essaiera Je crois que la baguette de contingence on la récupère dans Ombre Terre Donc on a le temps Alors essayez avec le Un commence Oh là Tant bien qu'on y a Et puis elle défonce tout Et puis elle défonce tout Petit rambo des morts vivants qui a Ça remet tout le monde en allié Voilà un 9000 XP pour un C'est rentable On ferme des noms Du coup c'était qu'un petit détour Maintenant qu'on s'est fait Les goth On va mettre fin à cet épisode Du coup Youtube je vous dis à la prochaine Faites ce que vous faites habituellement avec les vidéos Et puis des bisous Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada